bonjour et bienvenue dans la chaîne mathématiques sciences aujourd'hui je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo quelle vidéo donc en mathématiques pour les 3e dans laquelle tout simplement ici nous allons apprendre à résoudre des problèmes en utilisant donc des équations ok on avait vu donc le cas avec des équations maintenant on va se référer au cas avec les équations ok donc voilà un énoncé de problème bon là je pense que vous avez deviné mais j'ai pris ça encore d'un livre parce que finalement celui par le livre que j'ai en tout cas est très bien fait pour les problèmes et même pour les exos en général d'autres coups bon j'ai pris un exo qui est assez bien donc j'ai mis mes persos qui est celui ci donc voilà un énoncé de problème qui est affiché donc on vous dit qu'une famille espère économiser 250 euros par an en récupérant de l'eau puis dans une citerne au bout donc de combien d'années les économies réalisées perdent pourront-elles compenser l'achat de la citerne qui a coûté à la base 910 euros ok voilà donc là voilà un petit problème avec des équations vous dit en général brevet on passe ce genre de problème ok de vous c'est rare qu'au brevet on vous évalue sur les équations déjà c'est pas un truc qui est normal face à un truc qui est pas forcément programme déjà et donc là oui c'est vrai que les équations aussi faut pour voilà c'est un truc où vous verrez plus en seconde ok donc les problèmes avec les équations c'est rare que vous en ayez ok déjà une équation à réseau c'est rare alors un problème dessus ce sera encore plus rare ok ou un problème qui pourrait vendre un problème aussi simple que ça peut-être mais en tout cas bon c'est rare que vous ayez des choses comme ça au premier ok bon comme d'habitude je vous laisse mettre la vidéo en pause puis après nous allons tout simplement réaliser l'exercice tranquillement de du coup correction alors là c'est pareil je vous le dis je le répéterai je sais pas combien de fois je dois le répéter mais encore une fois c'est bien de vous entraîner sur les exemples que je vous donne parce que si vous n'entraînez pas bah vous risquez de mal finir enfin en fait après vous allez avoir tellement de vidéos qu'après vous avez tout le temps me demandez les cours ainsi de suite ainsi de suite et moi bah au bout d'un mois je pourrais plus comment dire céder à la charge ok là encore bon tu peux encore céder à la charge pendant peut-être deux mois en deux mois mais après ce sera déjà trop tard ok elle sera déjà fini c'est mort ok donc du coup voilà c'est mieux que vous soyez à l'actualité vous regardez à chaque fois les vidéos des cours que je vous propose comme ça au moins ce sera pas mal ok bon du coup ceci étant maintenant on va parler de l'exercice sur la famille nombreuse ok donc elle veut économiser 250 euros d'eau par an en récupérant cette eau de puits en fait dans une citerne la citerne à l'achat elle a coûté 910 euros donc en fait on cherche au bout de combien d'années et bah en fait cette famille pourra comment dire faire même du bénéfice ou bien que cette citerne et bah en compte et bah sera compensé en termes de prix ok au bout de combien d'années justement bah le prix de l'achat de la citerne sera-t-elle compensée ok donc oui parce qu'il faut pas croire mais quand on achète quelque chose pour économiser autre chose évidemment l'économie on ne voit pas tout de suite on voit souvent sur plusieurs années plusieurs temps ok beaucoup de temps en général donc du coup on va chercher combien de fois de 250 de combien d'années il faudra multiplier à 250 pour obtenir les 910 ok donc ce problème on va le mettre en une équation ok alors là c'est pareil on veut compenser ok on veut compenser donc le prix à l'achat ok donc on veut que en fait le prix bas tout simplement auquel on économise au soit supérieur au prix à l'achat de la citerne ok voilà donc on veut que l'économie d'eau si tu veux soit plus forte que l'achat le prix d'achat d'aciterne ok donc du coup bah ceci va nous permettre de mettre en une équation c'est à dire donc on aurait 250 multiplié par un nombre x qui serait beaucoup plus fort à 910 ok voilà alors là maintenant ça est un problème assez simple ok c'est une inéquation assez simple à résoudre puisque normalement ça va faire donc du coup là maintenant on va tout simplement résoudre l'inéquation en question ok donc 250 x x qui est strictement supérieur à 910 ok j'ai bien dit strictement supérieur parce que là on peut compenser ok donc on veut que ça soit supérieur donc du coup là on a 250 fois x nous on veut la valeur de seulement x parce que là on va diviser aux deux membres par tout simplement 250 ok comme ça on aura la valeur de ce x donc du coup voilà on divise aux deux membres par 250 du coup son membre de gauche il me reste x et son membre de droite nous justement nous allons calculer donc on obtient x qui est égal 3,64 ok voilà donc ça c'est la valeur de x c'est à dire il faut 3 à 3,64 années ok après l'achat bah pour que tout simplement votre prix de revient il soit par votre économie soit plus forte que le prix d'achat de la citerne ok donc en gros faudra à peu près quatre années pour compenser cela alors maintenant donc ceci on va le représenter sur une droite graduée ok voilà on pourrait très bien le faire mais bon comme c'est un problème bien évidemment on va pas le faire ok on va tout simplement répondre directement à la question comme bah là on résout un problème ok mais on aurait été une résolution d'une équation pratique enfin classique pardon bah là bien évidemment on aurait dû tout simplement représenter la solution ok donc on va répondre directement à la question en disant tout simplement qu'il faudrait environ 4 ans ok pour compenser le prix d'achat de la citerne ok alors après si vous voulez être précis évidemment ça demande beaucoup quelqu'une mais si vous voulez plus précis dans votre réponse vous pouvez dire tout simplement qu'aussi il faudra l'équivalent de 3 de 3 ans 7 mois et 20 jours puis quelques heures donc là les heures vous pourrez calculer pour tout simplement compenser le prix d'achat ok donc on va dire on va en dire très clairement à 4 mois à 4 ans quoi ok voilà sur ce la vidéo est donc terminée si ça vous a plu n'hésitez surtout pas à la liker commenter et bien restez à toi en mathématiques et en sciences a et 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 et